Il s'agit de développer un nouveau traitement original et efficace contre un cancer très grave qui s'appelle le mésothélium pleural malin, qui est ce qu'on appelle le cancer de la plebe, c'est-à-dire l'enveloppe du poumon, souvent appelé le cancer d'amiante et qui touche durement et notre région et globalement la France entière et la planète. Et donc, en l'absence de traitement actuel, on voudrait associer une chirurgie qui enlèverait le maximum du cancer pendant l'intervention et on y associerait un nouveau traitement qui s'appelle la thérapie photodynamique qui est le principe de donner un médicament avant l'intervention au patient qui va être absorbé par les cellules cancéreuses et à la fin de l'opération, on va exposer ces cellules à de la lumière sous forme laser et l'association entre la lumière, l'oxygène et le produit absorbé par les cellules cancéreuses va induire une destruction des cellules cancéreuses restantes et une activation du système immunitaire du sujet. C'est un projet multidisciplinaire qui va associer l'équipe de chirurgie thoracique du professeur Henri Port au CHU de Lille avec mon équipe de pneumologie et oncologie thoracique pour la partie médicale et traitement associant également la chignothérapie après tout ce traitement complexe. Et enfin également l'équipe INSERM du professeur Serge Mordon sur le site de RAS santé qui va nous fournir toute la partie technique des lasers. Il y a plusieurs spécificités, d'abord c'est un projet de cancérologie la deuxième chose c'est que c'est un projet certes au début qui va être local mais qui a pour vocation de transformer Lille en centre expert de la thérapie photodynamique sur ce cancer puis d'aider le développement de ce traitement pour d'autres cancers que ce soit du cerveau, de la prostate, du tube digestif, etc. Et donc de permettre d'accéder à des traitements efficaces les patients qui souffrent de ce cancer, donc le mésothélium qui est actuellement un cancer qui ne peut pas être guéri et dont le pronostic est très sombre en général. L'intérêt c'est déjà au travers de cette équipe multidisciplinaire de vraiment faire parvenir rapidement du laboratoire de recherche vers le malade un traitement innovant et très prometteur pour ce cancer grave qui est le mésothélium pleural malin puisqu'il semble que les premiers chiens montrent un triplement d'espérance de vie du malade grâce à ce traitement.